Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous devez être sûrement dans les derniers préparatifs de Noël. Et je viens dans cette vidéo, parce qu'en fait voilà, hier je suis allée dans une ville, une grande ville près de chez moi. Et voilà, c'était de la balade, pas uniquement du shopping, bien qu'il y ait eu du shopping, mais bon. Alors, voilà, me balader dans un marché de Noël, voilà, j'ai vu de magnifiques décors, c'était splendide pour les enfants. Il y avait des scénettes avec, voilà, des animaux, tout était animé comme des petits automates, enfin c'était très très beau. Vraiment, c'était féerique pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Il y avait également une chorale gospel qui chantait des chants de Noël, c'était beau comme tout, enfin voilà. J'avais envie un petit peu de m'immerger dans ce genre d'ambiance, avec des odeurs, voilà, des odeurs de Noël on va dire. Mais ça j'y reviendrai parce que je vais vous présenter quelque chose qui... Alors vous, vous ne le sentirez pas en vidéo, mais ça exalte les odeurs de cette saison. Alors voilà, donc je, voilà, je me suis baladée dans cette ville et je me suis trouvée dans un commerce qu'il n'y a pas dans ma ville. Alors j'ai été très curieuse d'aller y faire un petit tour et pour moi c'était une belle découverte. Alors c'est en fait ce magasin-là, c'est vrai que j'en avais entendu parler sur YouTube, déjà par des scrappeuses ou autres. Moi je n'ai pas ce magasin dans ma ville, donc je l'ai découvert, voilà. Je l'ai découvert et j'ai fait donc des petites emplettes. Alors je vais vous présenter tout simplement les choses qu'on peut découvrir en cette saison, dans ce genre de magasin, des choses qui m'ont tentée. Alors quand je parlais des odeurs de Noël, et bien tout simplement j'ai fait la découverte de ceci. Oui, alors ça ne vous dira pas grand-chose comme ça en vidéo, mais ça, mais vraiment, ça, il émane des odeurs de ces sachets magnifiques en fait. C'est le sachet qu'ils vendent qui s'appelle le thé de Noël. Donc voilà, j'en ai pris trois paquets parce que je vais les offrir à ma famille. C'est tout simplement divin. Ensuite, dans la voiture, au retour, on ne sentait que ça. Il se tait vraiment, mais il est délicieux. Alors peut-être que quelques-unes le connaissent. Donc là nous avons des odeurs, parce qu'en fait, il est aromatisé. Donc il y a des pétales, il y a plein de choses. Alors visiblement, cannelle, pain d'épices, fleurs d'oranger, je ne sais pas si on voit quelques fleurs d'oranger. Il y a de la rose aussi. C'est un délice. Rien qu'à sentir, c'est un délice. Et je voulais vraiment le faire découvrir à ma famille. Donc j'en ai fait trois petits paquets que j'offrirai pour Noël. J'ai également trouvé, donc pour accompagner, ces sachets. Donc ce sont des filtres à thé. Alors ça existe certainement sous une autre enseigne. Donc moi j'en ai pris deux boîtes pour offrir avec l'été, bien sûr. Donc voilà. J'en ai pris deux boîtes comme ça. Mais il y en avait aussi un autre modèle. Celui-ci. Voilà, ce sont des petits filtres à thé également. Alors, ils sont assez amusants. Parce que j'ai regardé quand même, ceux-là sont différents. Ils sont munis d'une petite, voilà. Ils ont une petite languette. Vous mettez le thé à l'intérieur. Et avant de le mettre dans votre théière ou votre tasse, vous pouvez tirer la petite ficelle et refermer le sachet. Je trouvais ça assez sympa. Voilà. Donc j'ai pris deux paquets comme ça de filtres à thé que l'on connaît, traditionnels. Et ce type de filtres aussi. Voilà. J'ai découvert dans ce magasin vraiment des choses géniales. Il y avait une ambiance toute douce. Nature. Enfin, c'était... J'ai beaucoup aimé ce magasin. J'ai aimé découvrir ce magasin. Alors, j'ai également trouvé ceci. Donc tout ça, c'est pour déguster en famille. Ce sont des longs chips. Voilà. Aromatisés essentiellement à la crème. Voilà. Nous verrons ce que ça donne. Pour accompagner un petit apéritif. Ça peut être sympa. Voilà. Donc j'ai trouvé ceux-là. Ensuite, je sais qu'on en trouve ailleurs. Mais je me suis dit, je vais essayer. J'ai trouvé des mini chamallows. Et ça, c'est... Ben voilà. En cette période... Moi, j'ai des vacances en ce moment. Ça va être plus calme, plus reposant. Et je voulais essayer de faire une petite fondue au chocolat avec ma nièce, ma filleule, mon fils, ma maman. Voilà. Donc je ferai fondre du chocolat et voilà, on trempera nos mini chamallows pour voir ce que ça donne. J'en ai jamais fait. Donc voilà. Ça aussi, c'est pour découvrir en famille. Oula. Excusez-moi. Je fais tout trembler. Alors, j'ai découvert également... Alors, découvert. J'ai pris également ces toutes petites serviettes. Voilà. Je trouve que c'est des petites serviettes qui sont très pratiques. Jetables. Petites serviettes papier, rose poudrée, dentelées sur les côtés. Et je trouvais que par leur dimension, ils étaient assez sympas, justement, pour accompagner un goûter. Voilà. Alors après, tout le reste, ça va être plus des découvertes, des choses que l'on peut utiliser. Par exemple, pour le scrapbooking. Alors, j'ai découvert ces petites enveloppes-là, ces grandes enveloppes, on va dire même. Je les ai trouvées très, très belles. Elles sont couleur crème et l'intérieur me plaisait beaucoup. Ce rose, ce rose avec ces petites lignes argentées me plaisait beaucoup. Alors voilà, j'ai pris ça. Mais alors, pour vous donner une vague d'idées, ça, ça ne fait pas 2 euros. C'est très... Au niveau tarif, c'est vraiment très appréciable. Alors, là, je ne sais plus, mais le thé, très abordable. Alors, je cherchais ça depuis très longtemps. Et j'ai trouvé également ceci. Des petites pinces à linge, mais alors le modèle ancien. Voilà, tout en bois. Donc, j'en ai pris un petit paquet parce que, je ne sais pas, ça me plaisait bien. Je sais qu'on peut les customiser, qu'on peut les utiliser pour plein de choses. Je vais essayer de pencher un petit peu mon appareil photo, comme d'habitude. Pour que vous voyez mieux ce que je présente, quand même. Ouais, peut-être que comme ça, ça ira mieux, en espérant que ça ne chavire pas. J'ai également trouvé des micro-micro-thrombones. J'ai trouvé ces petits paperclips minuscules, super pratiques. Voilà. J'en utilise pas mal. Donc, tout petit comme ça. Voilà, 82 centimes le paquet. Je crois qu'il y en a 75. Voilà, je pourrais aussi en faire profiter des personnes, vu le nombre qu'il y a. Je peux partager sans souci. J'ai trouvé également ces petites étiquettes de Noël. Alors, elles ne sont pas pour moi. Je vais les offrir. Il faut que je les donne à... Mais ma sœur qui adore faire des paquets avec des étiquettes particulières, j'ai trouvé que ça. Voilà. Je vais les lui remettre aujourd'hui. Il y en a 10. Elles sont toutes mignonnes, en fait. C'est sur un petit papier écrit. Il y a un petit... Oui, comme une page de livre. Il y a du craft, des petites ficelles et un petit surf doré. Voilà. Donc, ça, c'est pour elles. J'ai également trouvé ceci. Alors, ça, c'est pour faire un cadeau Noël. J'ai encore le temps. En fait, c'est pour faire une bande-rôle. Voilà. Il y a six petites bannières. On glisse une photo derrière. Et on peut mettre en ruban et une ficelle. Et en fait, reproduire ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, voilà. C'est pour quelqu'un de ma famille également. Donc, j'ai les photos. C'est impec. Je n'ai plus qu'à faire ma bande-rôle. En fait, ça a été surtout des achats, voilà, pour partager avec ma famille. Voilà. J'ai également pris un petit paquet comme ça, de nouveau, d'étiquettes. Et celui-ci, c'est pour ma maman, pour ces paquets cadeaux. Alors, j'ai trouvé également ça. Alors, ceci, c'est pour moi. En fait, c'est une petite bande-rôle adhésive de petite boule de Noël. Voilà. Et ça, c'est pour faire un décor. C'est prévu. Je sais ce que je vais en faire. Et peut-être que je vous montrerai d'ailleurs. Voilà. Donc, ça, c'était 1,10 €, par exemple. Voilà. Elle fait tout le tour. 50 cm. C'est parfait pour ce que je vais en faire. J'ai également trouvé ces petites cartes. Alors, à l'origine, ça peut être pour faire des menus ou autres. Voilà. Alors, moi, c'est pour en faire toute autre chose. Voilà. Il y en a 5. Elles sont toutes découpées autour, assez jolies, blanches. Voilà. Ça me plaisait beaucoup. Donc, ça. Ça me fait un petit peu penser à des napperons. Mais là, je vais en faire un autre usage. Je suis en train de chercher. Voilà. J'ai trouvé aussi ces étiquettes pour mettre sur les cadeaux. Alors, c'est pareil. Ce n'est pas pour moi. Je les remettrai à ma sœur pour les paquets de cadeaux de ma nièce, par exemple. Voilà. Je trouve qu'ils sont très, très sympas. Alors, je ne peux pas ouvrir le paquet. Ah, si, peut-être. C'est génial. Vous voyez, 78 centimes. Il y en a 8. Je pense qu'elle sera contente. Donc là, il y a des petits skieurs. Voilà. Là, le petit garçon qui balade le sapin sur la luge. La petite fille et ses cadeaux. Et là, la petite patineuse. Voilà. Donc, je crois qu'elle sera contente parce qu'elle adore faire des étiquetages un peu particuliers. Elle peut rajouter ça. Je sais qu'elle met souvent des plumes, des... Voilà. Elle peut agrémenter ses paquets avec ça et puis plein d'autres choses. Des plumes, des perles. Elle a beaucoup d'idées. Voilà. Donc, ça, pour ma sœur. J'ai également trouvé ça. Alors, j'ai trouvé ça génial. Alors, ça, c'est plus pour moi. Ce sont des étiquettes que l'on peut mettre sur les paquets cadeaux. Alors, tout au long de l'année, pas spécialement pour Noël. Mais il y a des cœurs. On le voit là. Il y a des sapins. Il y a des boules de Noël. Alors, les sapins et les boules de Noël, on peut les garder pour Noël. C'est évident. Mais les cœurs, par exemple, tout au long de l'année. Il y a 12, donc 6... Deux de chaque, je pense. Même un peu plus. Et ce qui est très amusant, en fait, c'est que... Il y a des petits pointillés. Et en fait, c'est pour broder. On peut broder le prénom de la personne à qui ça s'adresse, par exemple. Alors, moi qui ai fait du point de croix pendant de nombreuses années, j'ai trouvé ça génial. Vous voyez, 1,30€. Ça fait vraiment des étiquettes cadeaux très originales. Voilà. Étiquettes à broder. Ça, c'est super sympa. Donc, les petites cartes que je vous ai montrées tout à l'heure, je les ai trouvées aussi sous ce format-là. Donc, je les ai prises. C'est un petit peu plus petit. Mais voilà. Je trouve ça ravissant. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé de l'autre ? Alors, j'ai trouvé ce moule. Et là, j'ai complètement craqué parce que je le trouve génial. Donc, il coûte 3,78€. Ce n'est pas plus onéreux qu'ailleurs. Voilà. Donc, pour faire des moulages. Donc là, un sapin, une étoile, une petite canne à sucre, un petit tambour, un cadeau. Et un bretzel. Moi, j'ai trouvé ça, mais adorable. Voilà. Parce que j'avais déjà des moules pour faire des petits moulages en pâte de chez Action ou en plâtre ou autre. Mais voilà, il n'y avait pas le tambour, il n'y avait pas le paquet cadeau, le bretzel. Et là, vraiment, je me suis dit, mais c'est des motifs tout à fait particuliers. Et je vais l'essayer dès aujourd'hui. J'ai également trouvé ces boîtes. Je les ai trouvées adorables. 1,62 €. Il y en a quatre. Donc, deux de chaque. Il faut les construire. Ce sont des boîtes. Allez, je peux les ouvrir parce que celles-ci sont pour moi. J'ai des choses à offrir qui iront très bien dans ce format d'emballage. Je trouve que ça fait un emballage cadeau, mais génial. Voilà. En fait, c'est en forme de petite maison. Vous pouvez imaginer une fois pliée. Donc, il y a celle-ci, bleu ciel. Il y en a deux comme ça. Et voilà, celle-ci en rouge. Et c'est super. Vraiment super. Ça fait deux formats de boîtes. C'est impeccable. Voilà. Je vous les remontre. Donc, deux boîtes comme ceci et deux boîtes comme ça. C'est beau comme tout. Et j'ai trouvé, donc, pour terminer, alors, voilà, ce genre de petit carnet avec une spirale, une couverture craft. J'en ai pris deux. Celui-ci, je le laisse empaquer. Mais j'ai ouvert le deuxième et je trouve qu'il est génial. Moi, en tant que scrappeuse, c'est sûr, j'ai tout de suite eu une idée. Je me suis dit, mais voilà. À l'intérieur, il est composé de petits enveloppes comme ça, avec une fenêtre transparente. Il y a, je crois, douze enveloppes. Voilà. Alors, là, j'ai une multitude d'idées. C'est bien pour cela que j'ai ouvert celui-ci. De toute façon, lorsque j'aurai fait quelque chose, je vous ferai une vidéo et je vous montrerai. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça, mais super. J'ai payé ça, deux euros, zéro trois. Voilà. Il a quand même un très joli format, parce que... Je vais chercher mon double dessiné. Il fait 13 sur presque 20. Voilà. Alors, je voulais vous montrer ces petites emplettes dans ce magasin dont j'avais entendu parler, mais je n'y étais jamais allée. Ah, mais j'ai autre chose. Il faut juste que je cherche où je l'ai mis. Voilà. J'ai trouvé également ce petit paquet. En fait, ce sont des enveloppes. Je les ai trouvées toutes mignonnes. Pareil, un euro et quelques. Voilà. Là, il y a un petit élastique. Ça fait un carnet avec des enveloppes fantaisie. Dans des teintes très naturelles. À la fin, il y a des petits stickers si on veut coller la fermeture de l'enveloppe. Je les ai trouvées tellement jolies. Voilà. Elles sont fantaisie. Et puis, je ne sais pas, les teintes sont toutes douces. Alors, je me suis dit pourquoi pas. On fait des cas d'envoi. Ne serait-ce qu'aux scrap copines. Alors, pourquoi pas. Voilà. Alors, je voulais vous présenter tout ça. Parce que c'est un magasin que je ne connaissais pas. C'est peut-être votre cas. Alors, si vous passez dans une ville, si la vôtre n'en a pas, tout comme moi, et si vous passez dans une ville où il y a cette boutique, n'hésitez pas à rentrer. Parce que, puis, il y a des choses dans tous les domaines, même pour les enfants, au niveau des jeux, les puzzles, les coloriages. C'est très original. C'est très branché naturel. Et c'est beau, quoi. Vraiment. Alors, si vous ne voulez pas acheter, c'est vous qui voyez, mais une petite balade dans les rayons, je vous assure, c'est un pur plaisir. Voilà. Je voulais vous présenter ceci parce que c'est une belle découverte pour moi. Et je vous dis donc à très bientôt. Et merci d'avoir suivi ma vidéo.